Une autre semaine, une autre annonce, mais cette fois-ci, Doug Ford est porteur de bonnes nouvelles. Son gouvernement peut maintenant offrir aux Ontariens un aperçu des mois à venir, avec un calendrier qui guidera la levée des restrictions. Dès lundi, les restaurants, bars et salles de sport pourront retrouver leur capacité d'accueil pré-pandémique. À peine entré en vigueur, le système de passeport vaccinal sera progressivement mis de côté et de l'accueil dès la nouvelle année. Il deviendra facultatif dans les restaurants, les bars et les gyms à compter du 17 janvier. Le 7 février, ce sera au tour des boîtes de nuit, suivi des stades, amphithéâtres et cinémas à la fin mars. Doug Ford souligne qu'on ne peut pas écarter les non-vaccinés éternellement. Selon lui, il faut bientôt arrêter de diviser la population. Le port du masque, lui, restera en vigueur jusqu'à la fin mars, mais il pourrait devenir la norme dans certains endroits, comme dans les transports en commun. Je pense que toute la ville doit être excitée, tout le monde doit être excité. L'annonce du jour vient certainement apaiser la grogne qui montait au sein de l'industrie de la restauration. Mais la levée prochaine des restrictions ne sonne pas la fin des défis dans cette cuisine du centre-ville de Toronto. On a perdu tout le business du lunch, donc tous les midis ou les petits-déjeuners. Pour le moment, il n'y a personne dans les bureaux. Dans ce studio de yoga, les assouplissements annoncés arrivent à point. La province avertit cependant qu'un frein d'urgence pourrait être activé à tout moment en cas de recrudescence du virus. Les experts en santé publique félicitent d'ailleurs le gouvernement pour son approche modérée. Si tout se passe comme prévu, la majorité des restrictions auront disparu au printemps, juste à temps pour le début de la campagne électorale provinciale. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto.